Goutou monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je suis désolée pour ma coiffure et pour notre tête nous sommes en lendemain de soirées je sais pas, mais regarde dans la caméra c'est horrible, genre là ça fait une sorte de... bref OOOOOOOOH OOOOOOOOH C'est des petits... Salut les abonnés Goutou monde, aujourd'hui je retrouve... TA GUEULE Attendez on fait une vidéo C'est parti Attends je fais une vidéo, j'arrive Goutou Oh elle est là Just going home I'm a late play show Don't want to meet me at home Oh I do Aujourd'hui je vous retrouve avec Ninon, ma copine Ninon pour vous faire une vidéo je sais que vous avez très envie de la voir depuis hyper longtemps c'est un peu genre la star de ma chaîne mais elle se faisait attendre elle voulait jamais faire de vidéo Non ça me gêne, là je suis gênée j'aime pas du tout et donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un haul, secondement genre petit prix principalement Vinted c'est surtout elle qui a présenté des produits parce que moi j'ai grave du mal avec Vinted et donc genre je vous donne toujours un mauvais avis dessus et je voulais apporter un meilleur avis celui de Ninon qui est la pro des affaires explique ce qu'est Vinted Donc alors Vinted c'est une application de revente sur laquelle vous pouvez vendre vos affaires et acheter d'autres trucs et moi je vends et je les achète j'achète beaucoup genre je vous montre tout ça et j'ai dû me faire plus de 200€ en vendant des trucs que j'ai vraiment vendu n'importe quoi genre les lunettes de la color mirad à une meuf les lunettes de soleil j'ai payé enfin on me les a offertes et je les ai vendu en euros donc comme premier produit mes super stars que j'ai saigné genre je les ai payé 20€ 9 mais genre totalement 9 et bah je sais pas pourquoi la meuf elle les vendait 20€ parce que elle était vraiment genre 9,9 je les ai eu à la fin de l'été et je les ai défoncé fort là il y a la peinture enfin le truc qui part par exemple des Air Force One que j'ai payé 10€ donc la meuf elle les mettait 10€ genre c'est des meufs elle les vendait 10€ parce qu'il y avait genre deux petits trous devant enfin des écorches mais en bref ah mais il y en a même entre l'intérieur mais c'est pas du tout dérangeant pour voir à chaque fois comment elles sont de base elles sont toujours bien ouais genre vraiment tu les achètes toujours j'achète toujours des trucs enfin je vais pas chercher genre tu fais du 39 donc c'est super dur à trouver 39-40 ouais les deux ouais voilà non mais c'est les trucs les plus basiques j'ai acheté des P448 genre j'en voulais des depuis tellement longtemps il y en a quasiment pas enfin il y en a pas beaucoup sur l'inted et donc c'est pas très connu et elle coûte à la base ça coûte genre 180€ et j'ai payé 75€ mais genre 9 genre avec la boîte et tout l'emballage enfin le papier autour des chaussures comme j'ai pas fini bah vas-y bon d'accord comme j'ai pas grand chose à présenter je vous présente ces chaussures et en fait on a déjà filmé la vidéo on a recommandé parce qu'on était moche du web et tout donc première paire de chaussures donc j'avais envie d'aller en mariage j'avais envie d'aller en mariage j'avais en mariage et j'avais pas de chaussures et donc j'ai décidé d'aller voir sur une dièse et je vais vous retrouver c'est des new looks elles sont magnifiques genre vraiment depuis le début on a pas du tout les mêmes goûts j'aime pas comment elles s'habillent mais non je rigole c'est pas cool mais c'est réciproque tu dis tout le temps que mes habits sont moches non 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 je dis la vérité il y a des vans mais porte-les mieux 30 euros elles sont vraiment saignées elles sont pas très bons acheter un garçon merci Lou voilà et donc 30 euros neuves ça fait l'affaire et en fait je les ai portées c'était en Allemagne que je suis allée en Allemagne deux semaines bah oui et donc je les ai portées tous les jours quand je marchais entre 10 et 20 km par jour bah j'ai un peu sué dedans c'est dégoût de dire ça c'est dégoût de dire ça mais non c'est normal bah bref maintenant elles sont marron enfin sur le côté là là où c'est un attends là c'est un dind là c'est un tissu bref elles sont marron ok alors je me suis fait arnaquer deux fois mais en fait pour les supr il y avait des hugs et elles étaient à 80 euros elles étaient neuves et tout donc tu m'as dit direct je les prends sauf qu'en fait quand je les ai reçus bah c'était pas marqué c'était des fausses je lui disais tout le temps que c'était des fausses mais je voulais pas l'assumer elle l'assumait pas genre vraiment pendant un an elle m'a fait mited en me disant que c'était des vraies un an c'est vrai en disant que c'était des vraies je me suis planté un mois en fait j'avais trop mal au pied avec genre je traîne sur mited à minuit j'ai une meuf met des converse à 25 euros noire neuve haute enfin c'est ce que je voulais grave elle les met bah là où je passe genre en 2-2 je les ai achetées sans demander des photos et tout mais 25 euros neuve c'était bizarre et en fait que je les ai reçues déjà j'avais demandé 40 la taille enfin c'était 40 la taille je crois à l'année 11 et elles étaient en 39 donc bah j'avais grand mal au pied et enfin c'était des faux ça se voyait grave enfin genre l'étiquette au lieu d'être sur le côté elle était devant on va passer au et moi je réponds juste ma petite histoire en gros j'aimais acheter des hugs et genre faut vraiment me demander beaucoup de photos parce que moi la meuf m'avait envoyé des photos avec une lumière hyper blanche donc elle paraissait grave bien genre j'avais pu être 35 balles et en fait elles sont arrivées on met 35 balles déjà tu sais qu'elles sont défoncées mais ouais mais tu vois c'était marqué état satisfaisant machin et tout mais genre vraiment mais tu te souviens ou pas genre c'était même plus défoncée genre c'était sdhs sdhs et donc qui va racheter ça je les ai envoyé mais je vous répéterai après la suite de l'histoire enfin bref ça m'attend de donner une mauvaise de faire en Vinted donc demandez vos photos j'ai acheté un rouge à lèvres Clarence que j'avais vu à Sephora et je le voulais carrément rouge à lèvres Clarence que j'avais vu à Sephora et je le voulais grave parce que 35 rouges à lèvres c'est un peu chier donc je viens là sur Vinted en filtrant en mettant Clarence 9 avec étiquette la teinte et tout il est trouvé exactement le même je l'ai payé 7 euros mais après chaque fois il faut rajouter les frais de port en fait ah oui petit tips en fait Mondial Relais il vous propose c'est mon régime Mondial Relais il vous propose petit colis moyen colis et grand colis et en fait tu peux vendre un gros manteau un petit colis parce qu'il ne regarde pas en fait la taille de tes colis et du coup moi je demande toujours comment mettre mes colis en petit pour payer 2,88 au lieu de 100 euros aussi les colis serrez les bien parce que moi j'ai déjà eu des affaires de colis perdus machin genre il faut bien faire un bel emballage enfin vous mettez un sac plastique c'est Dessine qui m'a expliqué ça et vous ou toi et vous vous aggriffez c'est super simple et ça marche bien vos sacs plastiques que vous achetez enfin quand vous faites les magasins vous gardez vos sacs plastiques comme ça vous les réutilisez comme ça ça fait pas moins de déchets ça sert à rien de mettre dans un carton voilà au lieu d'acheter un carton c'est grave chiant après j'ai acheté deux montres casio une grise argentée et une dorée et je crois 15 euros les deux enfin 15 euros et 15 euros sauf que j'ai cassé la dorée en m'appuyant bref je l'ai cassé moi personnellement je pense que c'est une fausse mais pas du tout mais la mienne elle est hyper vieille et genre regarde elle se ressemble pas du tout mais il y a dix mille modèles de casio grosse débile bah tu devrais aller dans un mais oui je vais y aller vlogra ça mais meuf c'est une vraie mais il n'y a pas des fausses casio maintenant tu m'as menti pour tes non ça c'est une vraie il y a dix mille modèles de casio on est d'accord on est d'accord je me suis juste appuyé dessus je l'ai cassé bon allez on continue à moi pendant que tu as cherché tes autres articles alors ça n'a aucun rapport ça n'a rien à faire dans ce haul mais je voulais quand même vous montrer je le trouve très beau c'est un pull que j'ai on a acheté genre elle elle l'a acheté en marron et moi en bleu n'hésitez pas pour faire genre on est copie on a le même bah si on a des converses aussi noires ouais je déouffe on avait les mêmes fringues alors qu'en vrai genre elle critique toujours comment je m'ai dit mais elle me copie j'ai dit bien pour toi ah non j'ai rien besoin et donc il est vraiment magnifique et pull and back j'ai été choquée de la qualité enfin il est super chaud il est super chaud il est tout doux enfin je pensais pas du tout ensuite je vous montre juste un autre truc en même temps je vous montre des trucs de solde j'ai acheté à Ikea en solde gros bon plan enfin de base ça coûte hyper cher un tapis comme ça à dix balles et il est magnifique oh RG vraiment je l'adore j'en rêvais d'un et il faut vraiment que je fasse un room tour bah go tu peux ranger ta chambre 6 mois que je dis que tu peux ranger ta chambre à 20 euros non mais non 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 tu peux faire le bazar mais je range tout le temps mais c'est juste que genre tu vois j'ai la flemme d'appel ok tu ranges tout le temps mais quand je viens c'est toujours au bazar non pas du tout bah je viens pas au bon moment ensuite meilleur achat vraiment mon meilleur achat un sac Nat & In que j'ai acheté il y a deux ans enfin en seconde là je suis en terminale à 50 euros alors ça coûte 200 euros un truc comme ça et je connaissais pas la tannine et bah je vois un sucre je me dis oh il est sympa pour le lycée c'est grave d'art et tout et bah du coup je l'ai acheté en pensant qu'il coûtait enfin 50 euros genre un peu plus mais pas voilà quoi et en réalité il coûte 200 euros c'est vraiment le meilleur achat genre je le porte tous les jours ah merde j'ai le meilleur achat ouais elle le met c'est mon sac de cours c'est mon sac de cours c'est ton sac genre c'est pas petit de toi vraiment genre tu t'aurais de ouf j'aimerais bien en avoir un nouveau non maintenant j'aurai un Satin et Voltaire mais euh hmm hmm Vinted you know un autre sac un peu moins cher un petit sac avec des comment on appelle ça des machins dorés c'est un H&M genre ouais H&M 5 euros moi aussi j'ai presque le même et je crois qu'il coûte 25 sur H&M bref en basique parce que je voulais pas après un solde dit solde ouvre les sacs hein parce que moi je l'ai payé en Italie en exorgnant pareil à 7 balles 9 bref c'est quand même mieux de récupérer hum hum que ça fait moins de déchets une veste Zafoul elle est magnifique en fait c'est des instagrammeuses ouais genre je l'ai vu je me suis dit il me la faut et je l'ai acheté direct elle est vraiment super belle une veste ah ouais sud express à 20 euros genre bah là y'a pas les manches je les ai enlevées ah y'avait des manches oui y'a des manches dans ma chambre hum donc y'a des manches normalement mais je voulais les apporter sans manches et j'ai payé 20 euros une sud express voilà c'est super cher une sud express ouais bah je crois qu'elle coûte 150 euros même plus je crois bah j'ai pas vu que c'est pas une vraie fourrure ouais parce qu'il y avait un petit trou là qui était recousu mais enfin ça va ça se voit ça prend encore une fois parce que la money voilà quoi ah oui parce que je suis une... comment on appelle ça ? une acheteuse conduite voilà je suis une acheteuse conduite si tu vends j'achète tout et n'importe quoi alors que moi je peux pas me débarrasser de mes avis j'y arrive pas ok pendant qu'elle vous montre l'ententeau je vous montre juste ça euh moi je récupère plutôt des fringues en fait je déteste dépenser mon argent genre je suis une grosse ratine une grosse ratine c'est affreux un peu avec les autres mais surtout avec moi même et genre euh je peux pas dépenser mon argent vraiment j'ai trop 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 du mal et donc ça c'est ma grand mère qui me l'a donné parce que c'est du cachemire et elle l'a mis au lavage et donc bah le cachemire ça va pas au lavage donc il est juste un tout petit peu petit mais vraiment il est trop 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 beau et voilà moi je récupère vraiment tout le temps les fringues de mon ami alors j'ai plein de trucs à mon père il sait pas que je les ai mais euh moi j'en ai plein voilà mais euh un manteau long pro mode marron que j'ai acheté 15 euros l'année dernière voilà et en septembre je voulais trop le revendre parce que je le portais plus et je l'ai remis avec une tenue et je l'ai kiffé enfin je le mets tous les jours et j'ai payé 15 euros et je pense qu'il coûte ouais 30 30 non moi j'en ai 50 pro mode en vrai tu sais ça coûte ça coûte pas beaucoup cher enfin je pense qu'il coûte 50 euros je crois qu'il allait avoir vu il y a pas longtemps mais bref enfin les beaux manteaux comme ça euh c'est genre 50 il se fait des copines hein vraiment bah j'ai revendu des vans old school verte que je portais au collège que j'avais saigné genre je les mettais 5 euros enfin je les vendais 5 euros et c'était déchiré et tout une meuf qui me les a rachetées qui les a repeintes en noir recousues c'est vrai ? ouais bah c'est vrai je pourrais le montrer j'ai une photo je crois c'est la fin de la vidéo venez sur ma chaîne on est libre vraiment c'était la vidéo de Nino mais bon en même temps j'avais pas fait 100 euros quoi au bout d'un moment si j'en achète pas j'en achète pas mais je voulais vraiment vous apporter un peu un exemple est-ce que ça vous intéresse que mes potes ils partagent des fois des petits trucs de leur vie un peu en mode dans le délire épaulo manger bien manger bien qui mange bien avec nous et donc voilà on espère que cette petite vidéo l'on m'entourait genre de base hier soir on est rentré bah j'ai besoin d'envie direct genre d'envie habillée tu sais que j'étais en train de regarder des vidéos d'école de commerce putain c'est des reflets oui j'entendais en fait avant que enfin tu vois je suis rentrée je me suis allongée et j'ai directement commencé à somnoler genre dans le coma j'entendais des vidéos derrière et j'entendais des vidéos derrière et ça me saoulait genre je voulais vraiment que t'arrêtes mais j'avais pas la force de te dire genre mon corps il voulait pas moi j'étais j'étais vraiment bien donc voilà une fois cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de nous genre c'est tard dans la vidéo j'évite mais j'suis pas une youtubeuse de... églou une taille deux tailles la troisième sur ta deux tailles Frantibus Frantibus Onasibus Onasibus Duvantarien Mon fils d'Ariane Églou 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 Il est énorme Il a vu son vert comme les autres